Ce resto était un asile de fous. Cet endroit est incroyable. Ce serait le cadre idéal pour un roman. On est censé être ici en vacances, Alice. J'y réfléchirai quand on sera rentré à la maison. D'accord ? D'accord. On en reparlera plus tard. Vous écoutez Pat Mahan sur KBF et... Je n'avais aucune envie de parler. Je voulais juste faire le vide dans ma tête. Une magnifique soirée à Bright Falls. Par le passé, mes romans avaient eu du succès. Mais c'était il y a bien longtemps. Ça faisait deux ans que je n'avais rien écrit. Depuis mon dernier roman. Et passons à la météo. Le ciel sera dégagé ce soir. Alors, si vous venez de la ville, pensez à lever la tête de temps en temps pour admirer les étoiles qui veillent sur vous. Il fait plutôt sombre dans le coin, mais elles seront là pour vous guider. La vie de rêve se termine irrémédiablement en cauchemar. Et non, je ne parle pas du scénario d'Anne and Wake, le sujet de cette chronique, mais bel et bien de mon mariage. Voyez-vous, j'ai de la chance. J'ai épousé de véritables gameuses dont la passion et le talent n'ont d'égal que sa beauté. Mais derrière cette façade se cache un monstre. Ce monstre misérable m'a un jour offert le dit Alan Wake pour mon anniversaire sous le prétexte fallacieux que c'était un bon jeu et que je n'avais plus rien à me mettre sous la dent. Alors oui, Alan Wake est un bon jeu, mais si vous avez écouté notre podcast, vous devez savoir que les jeux d'horreur, ce n'est pas trop mon truc. Pourtant, j'ai fait Alan Wake. J'ai vécu Alan Wake. J'ai pleuré Alan Wake. Et j'ai aimé Alan Wake. C'est parti. Alan Wake, c'était juste un cauchemar. Tout va bien, mon ange. Tu somnolais. Ouais, ça m'aurait étonné aussi que j'aie vraiment dormi. Un peu d'entrain. On y est. Alan Wake est un jeu d'aventure et de thriller psychologique développé par le studio finlandais Remedy et publié par Microsoft sur Xbox 360 et PC en 2010. L'histoire suit les aventures tragiques d'Alan Wake, un auteur de thriller à succès qui cherche à combattre son syndrome de la page blanche en prenant quelques vacances avec son épouse dans une petite ville portuaire pittoresque. Alice Wake disparaît brutalement. Pendant sa quête pour retrouver son épouse, Alan découvre que Bright Falls, tell Twin Peaks, n'est pas une ville comme les autres. La nuit, le mal rôde. Alan Wake est un jeu dont l'ambiance nous ramène vers les meilleurs romans de Stephen King dont l'inspiration est évidente dès les premières lignes de dialogue, dans les décors et le scénario général qui rappelle par moments de Shining. Et son originalité à l'époque était de proposer une aventure découpée en 6 épisodes consécutifs telle une série qu'on bingérait sur Netflix le temps d'un week-end plus vieux. Et c'est bien dans sa narration que le jeu excède. La preuve, je déteste les jeux effrayants et leurs jumpscares traditionnels. Pourtant, j'ai tenu le coup tant l'immersion à laquelle je tiens était au rendez-vous. La narration épisodique fonctionne selon le format suivant. Alan explore Bright Falls en journée et discute avec ses habitants pour faire progresser l'intrigue. Quand la nuit tombe, les phases d'action et de survie démarrent. Chaque épisode se conclut par un cliffhanger résolu dans les premières minutes de la partie suivante. On a même droit au récap précédemment dans Alan Wake. On vit cette expérience vidéoludique comme une série interactive où quand l'action survient, elle peut être intense. Ce format épisodique permet de provoquer et de conserver un rythme soutenu. Tout comme Alan, le joueur en vient à attendre le lever du soleil avec impatience pour passer un moment de répit relatif mérité. En journée, la vie est plus simple. C'est de l'exploration. Et pendant cette phase, vous pourrez trouver les pages d'un roman qu'Alan Wake, notre auteur ne se souvient pas d'avoir écrit, ainsi que d'autres collectives. La nuit, c'est une toute autre histoire, un tout autre jeu. Dans ces moments-là, une chose est à garder en tête. La lumière est votre amie. La nuit, les ténèbres prennent possession des habitants, des animaux et même des objets dans Bright Falls et une fois possédés, ils ont un satané bouclier mystique qui les protège. L'horreur a commencé pour moi à ce moment-là. Pour vaincre ces ennemis, il faut baisser leur garde avec la lumière présente sur place ou avec une petite lampe de poche. La lampe a besoin de piles. Et les piles, comme toutes les munitions, sont évidemment des ressources limitées. Chaque tir doit être maîtrisé pour espérer survivre à la zone. Les phases de shoot et leur magnifique effet de ralenti rappellent leur autre titre phare, Max Pay. Le gameplay est ici au service de l'ambiance et l'immersion et inversement. Remedy a fait un excellent travail. Concernant le casting, je n'en dirai pas grand-chose pour éviter de vous spoiler. Alan Wake, le jeu, tire une partie de sa force des personnages qui gravitent autour de notre protagoniste et qui contribuent à la narration. Mais si nous parlons d'Alan Wake, le joueur, il est construit de manière efficace dès la première cinématique et son périple dans Bright Falls vient renforcer sa dérive mentale. Dès le début, et comme c'est le cas dans de nombreuses oeuvres du Roi King, on se demande si l'horreur que nous vivons est réelle ou dans la tête de Wake. La vérité, je vous la laisse découvrir par vous-même. Oh, arrête, tu veux ? Arrête ça, Alice ! J'en reviens pas ! J'ai aimé Alan Wake, mais pour être franc, je ne l'ai fait qu'une seule et unique fois il y a 10 ans. J'ai bien tenté de refaire à plusieurs reprises, mais l'angoisse et le souvenir marquant de plusieurs phases corsées m'ont fait retirer la galette de ma 360 avant de l'exorciser. C'est pour vous que je l'ai recommencé. En conclusion, si vous êtes fans de Stephen King ou de TweetPix, si vous aimez les jeux d'action et de rarres psychologiques, Alan Wake est fait pour vous. Et qui sait ? Peut-être parviendrez-vous à sauver Alice. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...